Hello, 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 bonjour et bienvenue à tous dans le Fouteuil, votre émission du dimanche soir, 18h, 19h, la preview des matchs NFL est là, et oui, l'homme qui vient de démarrer ce live, qui fait tomber la casquette des Falcons, là c'est un drame, Grégory Richard est donc avec moi, bonjour Grégory, bonjour Alain, bonjour à tous, supporter des Falcons, t-shirt des Raiders, ouais, il faut rendre hommage au numéro 1 du pouvoir d'un coup, c'est important, ça se respecte, ça se respecte, on va couper le son, de ce petit truc, et voilà, on est parti donc pour ce Fouteuil, Grégory, moi c'est un drame, on est là pour, on est presque surexposé, on nous a dit qu'il fallait de la lumière la semaine dernière, t'as vu, là il y en a, c'est à dire qu'il fait noir dehors et on est presque là, bon en tout cas on est en direct sur Facebook Live, de 18h à 19h, c'est en partenariat avec Unibet qui vous présente cette émission, vos paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet, il ne vous reste plus que quelques minutes avant d'y aller, même si vous pouvez encore pendant les matchs bien sûr, donc Unibet qu'on voit juste derrière Grégory sur le petit t-shirt, Non non mais t'inquiète pas, on voit, il n'y a pas de soucis, mais ta casquette elle se fait la malle à chaque fois, le Fouteuil c'est avant tout, j'ai vraiment peur que ce soit promonitoire, Bon, le Fouteuil, pour ceux qui découvrent, on va vous parler pendant une heure, des matchs à suivre, il est 18h02, 58 minutes, donc avant le coup d'envoi, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce dimanche, et bien sûr on va répondre à énormément de vos questions, puisqu'il y en a eu beaucoup la semaine dernière, elles ont chamboulé le conducteur, donc on va surtout, surtout prendre vos questions, On va revenir un petit peu sur le Bengals-Texan de jeudi, parce que vous en mourrez d'envie, on va parler des dernières actus, la principale, on en meurtre, La principale c'est évidemment que Sam Bradford ne va pas jouer, c'est K-Skinome qui sera titulaire pour les Vikings, revoyez vos pronostics en conséquence, et puis on parlera aussi donc pronostics, cotes et fantasy football, si vous avez des dilemmes à nous soumettre, c'est-à-dire quels joueurs vous devez aligner plutôt qu'un autre, N'hésitez pas, on va vous répondre à tout ça, on salue tout de suite Jean-François, qui est sur le chat Facebook, Paul, Sébastien, Loïc, Florent, Pierre, Sébastien, Guillaume, François, Kevin, enfin voilà, beaucoup beaucoup de monde, on vous dit bonjour à tous, on va suivre évidemment bien sûr vos remarques, n'hésitez pas à mettre des, attendez je vais faire des petits cœurs, des petits pouces, des petits trucs comme ça, attends je suis jeune, C'est tes petits kiffes les dimanche soir, ça vient, Exactement, et en même temps que je vous parle, je vais mettre le lien sur Twitter, comme ça, bim, il y a plus de gens qui nous rejoignent, on va donc commencer Grégory avec un petit mot sur ce Bengals texan qui a marqué ta mémoire, qui te laissera un souvenir, il est bien sûr impérissable, J'ai déjà tout oublié, On retient le touchdown de DeSean Watson, et pas grand chose d'autre, Premier touchdown en carrière, Premier touchdown en carrière, J'avais un petit doute, mais on est bien d'accord que c'est le cas, Touchdown un peu l'image de cette rencontre, avec quand même pas mal de plaquages manqués de la part de la défense des Bengals, et une copie globalement assez terne d'ailleurs de la part de Cincinnati, ça a coûté cher notamment au coordinateur offensif Ken Zampizi, parce que pour la deuxième fois, donc en deux rencontres, pas de touchdown offensif pour les Bengals, et donc encore une fois, Houston qui sans être impressionnant plus que ça, notamment offensivement, a réussi à faire la différence sur le seul touchdown du match, j'ai presque envie de dire quasiment le seul big play, parce qu'il n'y en a pas eu full non plus, je crois qu'il y a une réception de 50 yards de Jay Green, en dehors de ça, ça a quand même été relativement triste à war, toute cette rencontre. Bon, et en effet, Jay Green pas content, tout le vestiaire des Bengals pas content, le coordinateur viré, Marvin Lewis, on a envie de dire sur un siège éjectable, mais il ne vire jamais personne, le proprio des Bengals, alors... Il commence à griller déjà un Joker, dès la deuxième semaine de saison agulière, en faisant porter le chapeau à son coordinateur offensif, alors pour le coup, lui, il n'est pas spécialiste de l'attaque, donc c'est sûr qu'en l'occurrence, ce n'est pas un tort de pointer du doigt la responsabilité de Ken Zampizi, on se rend compte que depuis le départ de Hugh Jackson, c'est ça, qui était l'ancien coordinateur offensif du côté de Cincinnati, il y a un jeu offensif qui est quand même un peu plus balbutiant, et ça coïncide aussi avec la baisse d'origine de Cincinnati, il faudra voir si avec la nouvelle nomination, je crois que c'est officiel maintenant, de Bill Lazor, comme Cordo, lui qui était le 2e jeter à Torback, on sait qu'il a déjà été coordinateur offensif, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, chez les Eagles, à l'époque où Chip Kelly était encore à Philadelphie, donc pourquoi pas, voir s'il y a un regain de forme, et si ça permet à Marvin Lewis de pouvoir sauver sa place. Bon, on ne va pas parler trop de ce match, juste un petit mot sur Andy Datton, il a 20 sur 35, 224 yards, les stats ont l'air honorables comme ça, mais en vrai, encore était quand même très très décevant, voire compliqué, est-ce qu'il est en danger de se faire prendre sa place par la Jemma Caron à un moment ou à un autre ? Ça peut se tenter à un moment donné, après c'est toujours pareil, c'est vrai que j'ai du mal à être totalement sévère avec lui, certes on sent qu'il n'est pas dans le rythme, qu'il a du mal parfois à trouver des cibles, qu'ont l'air même assez faciles, après c'est un ensemble, quand on regarde le jeu au sol, et quand on regarde le trio de coureurs qui étaient annoncés, que ce soit il, que ce soit Bernard, que ce soit Mixon, il n'y a personne qui a vraiment marqué les esprits, je crois que Bernard fait deux yards par portée sur l'ensemble de la rencontre, c'est quand même assez mince aussi, de la part de ses deux compères, donc à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué de mettre la faute uniquement sur Andy Dalton, après oui, si ça ne s'arrange pas avec la nomination de nouveau coordinateur offensif, il faudra sérieusement penser à nommer McCarron. Allez, assez de souffrance avec ce match, on va passer à une première fondée de vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, je crois que j'ai un petit problème d'affichage moi, je vais relancer ça tout de suite, ah bah voilà, il y a du monde bien sûr, Andy Dalton, il est nul pour le moment, on nous dit Guillaume, Andy Dalton sur la salle aussi, Kevin nous posait la question, très très beau t-shirt, monsieur Légo Récha, nous dit Florent Meunier, c'est quand même un beau gâchis cette équipe qui était top, il y a 3-4 ans, nous dit OJ, ça c'est vrai qu'on le répète souvent, mais les Bengals, et on en a parlé un peu quand t'es arrivé, Rantaine, ils ont quand même un bel effectif, il y a un problème de coaching, parce qu'ils ne valent pas ce qu'ils font là quand même. Bah c'est notamment en défense, quand on sait par exemple, et ça avait sauté au jeu l'année dernière, quand on voit que le backfield défensif a longtemps été exposé, alors qu'ils ont recruté des cornerbacks en pagaille au premier tour de la draft, ça pose question sur la capacité du coaching staff à développer ses joueurs une fois qu'ils arrivent chez les professionnels. Damien nous dit, Watson vous en pensez quoi ? C'est vrai qu'on a évoqué vite fait son touchdown, il a marqué une fois la passe, quelqu'un a dit dans les commentaires contre les Jaguars, c'est vrai qu'en fin de match. Donc Watson, de toute façon ils n'avaient pas d'autre choix, il y a plus de potentiel, c'est vrai qu'il a eu un peu plus de mal au début, il prenait sa confiance petit à petit, c'est un peu ce que disaient nos confrères américains à l'antenne, toi t'en as pensé quoi ? Oui, en rencontre encourageante, alors il faudra de toute façon ne pas attendre moins des merveilles de sa part dans les premières semaines de saison régulière, il faut forcément qu'il trouve un petit peu sa place, il a été capable de servir d'André Hopkins sur pas mal de situations, mine de rien, il me semble que Hopkins fait au moins d'offres réceptions, je crois que ça s'est passé. En fin de match, ils ont commencé à l'alimenter surtout. Voilà, mais il faut que ça vienne petit à petit, premier match comme titulaire, à l'extérieur, dans un match qui était mine de rien en prime time, voilà, il faut se faire sa place, et bon, c'est bien de commencer par cette prestation-là, d'être le facteur décisif qui permet à Houston de s'imposer, maintenant, il faudra très clairement augmenter le niveau de jeu semaine après semaine, mais ça ne m'a pas paru déshonorant plus que ça. Bon, on a des... Facebook est un petit peu capricieux, alors avec les commentaires, c'est pour ça que vous me voyez un peu tritueux à l'ordinateur. Les Bengals sont les nouveaux brands, dit David, c'est pas très gentil. Bertrand rappelle que les Bengals ont fait une saison correcte l'an dernier, alors que là, c'est la déroute, mais en effet, après, on en revient à ces problèmes de coach à changer. C'était déjà une forme de régression. C'est vrai. Donc, Watson, on pense à quoi, voilà, pensez quoi du premier match de Sheldon Richardson, sonne chez les Hawks ? Alors ça, c'est un autre sujet, on avait déjà débriefé un petit peu, on va peut-être vous renvoyer à l'émission de mardi, qui est en audio, on va parler un petit peu aussi de ce qui se passe, après, un petit mot quand même, allez-y, sur Richard Hudson, pour répondre à la question. Écoute, il a fait au mieux, après, la ligne offensive de Green Bay était quand même assez satisfaisante, il est à l'image du France 7 de Seattle, ou même de la défense en général, c'est que c'est le genre de défaite qui est très frustrante, dans le sens où, on fait quand même une prestation plus que correcte, et on arrive quand même à perdre, parce que le niveau de l'attaque est catastrophique, donc, ça reste encourageant quand même de sa part. Alors, Dimitri nous dit, je viens de miser 50 euros sur les Dolphins, est-ce que je vais pouvoir inviter ma femme au restaurant, alors, attends, les Dolphins, ils jouent les Chargers, ils sont à 2,25, chez Univet, c'est pas mal, alors, attends, et puis si tu as mis 50 euros, attends, je la simule, 112, 112, c'est pas mal, ah oui, je pense que le resto est jouable, le resto est jouable, je pense que le resto est fortement probable, mais après, alors, justement, j'en profite pour faire la transition au niveau des joueurs actifs et inactifs, si tu me permets Alain, juste signaler que Jarvis Landry, qui était un joueur très incertain avant cette rencontre, finalement sera là, ouais, donc ça c'est pas mal, Smoking Dia va pouvoir en profiter gaiement, j'ai confiance en Miami pour ce petit match d'ouverture, ouais, moi ce qui me fait quand même très peur, c'est leur DB, notamment les cornerbacks pour défendre contre, contre Philippe Rivers, c'est les receveurs qu'il arrive à faire brouiller en toutes circonstances, ça me paraît un petit peu léger, après, oui, c'est un match, comme je le disais, c'est deux équipes qui se ressemblent énormément, donc forcément c'est difficile de dégager un pronostic clair et déterminé, il y a Bjorn qui rappelle quand même qu'avec 50€, il avait déjà un resto à la base, ce qui n'est pas faux, ça dépend du resto, mais en effet, ah oui, ça dépend du resto dans lequel tu vas, c'était qui, attends, qui avait parié les 50€, ça a défini un vide, c'est Dimitri, Dimitri, sinon dis-nous dans quelle ville, on peut te donner des adresses peut-être, ou avec les 50€, tu peux y aller direct, donc Kinnom, alors on va parler de ça, Kevin nous dit Kinnom pour la win avec Cook, il y a une bonne défense, donc c'est l'info du soir, Sam Bradford ne joue pas pour les Vikings, Case Kinnom est titulaire, Sam Bradford a des problèmes au genou, il a déjà été opéré deux fois des ligaments croisés sur ce même genou, il y a eu gonflement, une douleur pendant la semaine, et donc il ne le joue pas, il y a le rapoport de la NFL Network, qui explique que les Vikings attendent que ce soit une absence que d'une semaine, alors bien sûr c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on disait avec Andrew Luck, bon on n'en est pas là, comment ils font, et est-ce qu'ils ont encore une chance contre les Steelers, avec qu'est-ce qu'ils ont ? Alors, non, ok, disons que c'est délicat dans le sens où de toute façon, je n'attendais pas mon zémerveille de Bradford sur ce match là, on a vu un très bon Bradford contre la défense des Saints, la semaine dernière, mais comme on a souvent tendance à le dire, même si je pense que la défense de la Nouvelle Orléans va quand même s'améliorer au fil de la saison, ça reste la défense de New Orleans en face, donc il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer sur le jeu aérien des Vikes, là en l'occurrence, je pense que le point déterminant du côté de Pittsburgh, ce sera de vraiment asseoir un jeu au sol, et je pense que Delvin Cook aura un rôle autrement plus important que le quarterback qui aurait été à ses côtés, et c'est pour ça que je pense qu'on va sûrement plus demander à Case Keenum d'être un parfait gestionnaire, un joueur qui va beaucoup jouer presque en screed, avec Stéphane Diggs notamment, qui peut parfaitement se régaler dans ce genre de système de jeu, et vraiment encore une fois avoir un jeu au sol qui martèle, surtout que c'est officiel, Stéphane Tweed ne joue pas à côté Pittsburgh, donc voilà, concernant la défense sur le jeu au sol, ça peut être problématique pour les Steelers, même s'il y a un petit peu de rotation derrière, et voilà, c'est pour ça que ça ne me paraît pas rédhibitoire le fait que Case Keenum soit titulaire, après forcément, même si ça peut être difficile à entendre, ça me répondait quand même un peu meilleur. Ah bah oui, quand même, quand même, on ne va pas non plus en arriver là. Il y a un coup de sucre sur le dos, mais bon, il a quand même un peu plus de talent. Quand tu l'as eu du temps, il était pas mal. Un petit point, donc sur les blessures, tu disais Stéphane Tweed, c'est out pour les Steelers, Alex Collins, c'est bon pour le coureur des Ravens, TJ Eldon, out le coureur des Jaguars, Marcus Whitton est out le receveur des Steelers, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Vikings, toujours, Anthony Barr et Xavier Rhodes, ils sont actifs, même s'ils avaient eu des blessures, Tremend Brock, le cornerback qu'ils ont acquis il y a quelques semaines, est out aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main ? Tac, tac, tac. Bon, là, on est pas mal sur les 10. En tout cas, c'est une très bonne chose que Xavier Rhodes soit apte, parce qu'on en parlait cette semaine, c'est vrai que l'essai, je pense que ça aurait été très Waynes ou Catherine Newman qui auraient dû se charger du marquage sur Antonio Brown. Peut-être plus Waynes, parce que Newman, il commence quand même à accumuler le poids des aînés, mais je pense que ça n'aurait pas du tout été la même chose. Il y a Idrissa qui lance un pavé dans la marne, nous dit-il, en cas de longue absence de Bradford, Capernic aux Vikings, pour l'interrogation. On rappelle qu'il y a Teddy Bridgewater qui pourrait revenir à mi-saison. Voilà. Alors, ça a été annoncé, a priori, la deadline serait celle-là. Là, clairement, si Teddy Bridgewater, en bonne santé, ils reprennent quand même le mec qu'ils avaient choisi au premier tour et qu'ils ont essayé de développer. Oui, je pense également, après, aller chercher Capernic, je ne suis pas sûr que ça aurait un grand intérêt. Allez, Alexandre nous demande le pire match de la soirée. Ah, j'aime bien ces défis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cleveland, on rappelle, tiens, Cleveland, Baltimore, Buffet, alors, Ravens, Brands à 19h, Panthers, Bills, Colts, Cardinals, Jaguars, Titans, Chiefs, Eagles, Saints, Patriots, Steelers, Vikings, Bears, non, Buccaneers, Bears, pardon. Donc, tout ça, c'est à 19h. Ensuite, il y aura Chargers, Dolphins, Broncos, Cowboys, Raiders, Jets, Rams, Redskins, Seahawks, 49ers, Falcons, Spikers. Le pire dans tout ça, moi, je dis qu'il y a une forte probabilité pour que le Ravens, Bronze soit un petit peu moche. On l'a dit, c'est vrai que, autant Baltimore a été assez impressionnant défensivement contre Cincinnati, leur attaque me fait quand même un petit peu peur. Je te dirais quand même que le Colts, Cardinals a un potentiel de regardabilité qui n'est pas très haut. Je ne te le cache pas, il est caché juste derrière. Et le Panthers-Bills également. Ça ne pue pas le glamour non plus. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour les matchs. On va donner tout de suite nos matchs à ne pas rater, puisqu'il est 18h14 et qu'il reste 46 minutes. 46 minutes avant le coup d'envoi. Les meilleurs matchs, tiens, à 19h, on a le Patriot Saints qui est pas mal, le Vikings Steelers, il a un peu perdu, vu qu'il y a plus ça de Bradford. Chiefs Eagles, quand même. Le Chiefs Eagles, c'est pas mal. Le Chiefs Eagles, c'est pas mal le détour. Le Chiefs Eagles à 19h, si vous découvrez. Pour 22h, on a dit Chargers Dolphins, Raiders Jets, Broncos Cowboys, Rams Redskins et Seahawks 49ers. Je pense qu'on est clair sur le Broncos Cowboys. Ouais, alors pour des raisons autres, c'est vrai que le Chargers Dolphins m'intrigue tout particulièrement. C'est vrai. De par l'homogénéité dont je parlais tout à l'heure, forcément la première de Jay Cutler à la tête des Dolphins, qui m'intrigue tout particulièrement parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sous la coupe d'Adam Gay chez les Dolphins. Mais oui, c'est sûr que sur le papier, non seulement d'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue favori dans les conférences respectives, Broncos Cowboys, ça vaut le détour. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, dans quel match le premier tour de journée de la soirée ? Donc, on le rappelle, attends, à 19h, on a donc du Ravens-Bruns, tu peux enlever. Ah oui, il y en a qui trichent, ils commencent avant les autres. Non, ils vont tous commencer à 19h. Il faut trouver un bon... Ah bah, Tyreek Hill pour Kansas City. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le Chief Seagull, s'il a du potentiel big play ou le Saints Patriots parce qu'il y a deux défenses horribles et deux bonnes attaques. C'est ça, t'as Brandy Cooks d'un côté. Je sais pas si Willis Sneed de retour du côté de New Orleans, je suis pas sûr. Je sais que leurs deux tackles ne sont pas là. Zach Strieff, c'était plus ou moins officiel. Theron Arstead, alors j'ai dit qu'il était suspendu mais pas du tout, c'est des soucis de blessure donc il sera de nouveau absent pour affronter New England et ça, ça peut être un petit peu embêtant mais c'est clair qu'il y a deux menaces profondes et offensives de chaque côté. Quelle équipe a zéro point ce soir ? Tu mets une question. T'as regardé une diana police ? Bah, une diana police. Jacobi Brisset, titulaire. Jacobi Brisset, titulaire. On peut rappeler pour les calls donc je fais pas, non, pas zéro point parce que les cards n'ont pas été formidables non plus. Buffalo, c'est possible. Buffalo, c'est ce que j'aurais regardé mais je me trouvais un peu négatif parce qu'on est toujours négatif sur le jeune McCoy et Tyler Taylor qui est le quarterback qui n'a pas été déshonorant la semaine dernière. Non, non. C'est solide. Donc moi, je te dirais, tu vois, zéro sinon les Jets contre les Raiders. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, en effet. Ou les Niners à Seattle. Les Niners à Seattle, ça peut être pas mal. Jérôme, vous êtes plus à regarder les Red Zones ou plusieurs écrans avec un match à chaque fois ? Red Zone aussi. La ligne offensive des CIOX va-t-elle tenir le coup ce soir de Mande-Frédéric ? C'est contre les 49ers donc normalement, ça devrait le faire. Alors c'est ça aussi parce qu'on dit zéro point pour San Francisco mais il peut y avoir des touchdowns défensifs. C'est vrai. Des trumbles provoqués par les lignes offensives un petit peu ballusillantes. C'est vrai. Mais oui, non, a priori, ça paraît quand même un peu plus jouable que la semaine dernière à Green Bay. Après, je méfie quand même du pass rush des Niners. Question, question, question. Les Saints ou les Pats c'est à 0-2 ce soir nous demande Nicolas. Bon, on est obligé de parler un petit peu de ce match. Saints-Patriot, c'est une des grosses affiches. C'est deux équipes glamour, deux équipes congarde. Il y a une Super Bowl. Beaucoup de fans français de part et d'autre puisqu'elles ont quand même gagné des Super Bowls récemment toutes les deux. 2009-2010. En 2010, le Super Bowl joué par les Saints si je n'ai pas de bêtises. Je crois que c'est saison 2009-2010. Les Pats, je ne me rappelle plus quand elles sont les... Les Pats, je ne me rappelle plus. C'est pas récent. Sûrement, il y a trois saisons. Donc, est-ce que... Tiens, si les Pats perdent ce soir est-ce qu'on commence à s'inquiéter nous demande Tomasso par exemple. Non. Est-ce qu'ils peuvent perdre ce soir ? Moi, je pense qu'ils peuvent perdre ce soir. Ils peuvent perdre ce soir. Ils n'ont pas d'ont-tite hour. On parlait des affences. Ils n'ont pas d'ont-tite hour quand même au milieu de la défense. Ils ont pris un 21-0 sans lui la semaine dernière. Et c'est là qu'ils perdent le match aussi. On va peut-être enfin donner le ballon à Adrian Peterson du côté de New Orleans. Donc là, ça commence à être dangereux. Oui, mais je ne me ferai pas plus de soucis que ça. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans une AFCS qui est quand même extrêmement jouable. Déjà, il y a la possibilité de reprendre confiance assez rapidement, d'au moins empocher peut-être 5 victoires sur 6. Il faut raisonnablement penser que c'est possible. Et puis après, j'essaie de me rappeler leur calendrier, mais ce n'est pas démentiel non plus. Ils doivent croiser avec l'AFC Sud. Déjà, on trouve très honnêtement les calendriers. Ah non, c'est l'AFC West. Mais bon, même l'AFC... T'inquiète pas. Les Falcons, on va perdre parce que la casquette tombe. Attends, je vais la mettre. Ce n'est pas grave. Elle va au moins bien. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis les casquettes sur la tête cette semaine. Attends, tu vois la tête que j'ai avec. Je vais voir si je vais vraiment la garder. Là, à l'envers, tu es bien, je pense. Et puis, on sent qu'elle a du vécu. Le blanc est un peu déteint. Exactement. On sent qu'elle a vécu. Il y a du supporteur. J'en confie, je regarde la vision. Regarde ton retour. Ah, ça va, ça passe. Je m'attendais à pire. Quelle équipe va prendre plus de 40 points cette semaine, nous demande Fabrice ? Écoute, on va regarder ça tout de suite. Les Jets ? Oui, c'est ça. Je pense que tout ce qui est négatif, on va mettre les Jets en avant. Il y a un supporter des Jets, Camille. C'est la première année où je préfère regarder le Red Zone au match des Jets. Bertrand, vous ne trouvez pas honte ce changement d'équipe de Raoul ? Au moins, Alain n'a jamais été fan absolu d'une équipe. C'est vrai. Je suis un bandwagoner qui s'assume. Tranquille. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le podcast qu'on diffuse le mardi et le jeudi, en effet, Raoul Villeroin, un de nos chroniqueurs, a honteusement abandonné les Chargers. Je suis choqué aussi, mais encore plus par sa nouvelle équipe que par son changement soudain. Et voilà. Il a choisi les Panthers. Est-ce qu'on peut rappeler, alors je me permets, je vais quand même balancer une news à l'antenne, que tu as deux équipes favorites. Ah non, il ne faut rien dire. Ah bon ? Ah là, je n'ai pas l'air de dire. Il ne faut rien dire. Fabrice dit, voilà les Falcons, c'est mieux. Tiens, je crois qu'il n'aimait pas trop ton T-shirt. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment ton T-shirt des Raiders. On va dérouler un petit peu. Si je remets un des Falcons, c'est identique. Je les remettrai pour la formation. Je vais acheter toute la gamme. Je n'ai pas vendu toute ma... Je n'ai pas vendu mon âme à Oakland non plus. On va avancer un petit peu dans les matchs. Comme ça, on va dire un mot sur Shaq. Vous pourrez réagir. Donc Baltimore-Cleveland vraiment rapidement. On donne un petit mot et un petit prono sur Shaq. Il est 18h20. Nous sommes à 40 minutes du coup d'envoi. Donc Baltimore-Cleveland, est-ce que Cleveland peut le faire parce qu'il y a une grosse, 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 grosse défense en face ? Oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'attaque. Alors, il y a eu un Dishen-Kaiser qui était quand même assez intéressant, satisfaisant la semaine dernière contre Pittsburgh. La défense des Ravens me paraît quand même un peu plus incisive que celle de Pittsburgh. À l'extérieur, comme ça, il me semble que Mals Garrett est de retour. J'ai un doute. Non, non, il est absent. Il est absent aussi. D'accord. Du coup, ça complique encore plus la tâche défensivement malgré l'excellence de Will Peppers qui sera là du côté de Cleveland. Ça, c'est juste pour te faire plaisir, Alain. Mais oui, quand même, Baltimore me paraît un petit peu au-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de points comme on le disait tout à l'heure sur cette rencontre. mais ça jouera peut-être quand même un TDDK. Je vois que David, parce qu'il y a souvent des remarques évidemment sur notre style, moi, il y a David qui a remarqué que c'est en effet le t-shirt que je mets pour diriger l'Enterprise vers de nouvelles aventures avec M. Spock. Et en effet, c'est mon souhait Star Trek. C'est vrai, bien vu. À la base, ce n'est pas officiellement Star Trek mais on me l'a fait remarquer au fur et à mesure et ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Donc, hype ou vrai potentiel pour Kaiser, Damien ? Pas mal quand même. C'est compliqué pour moi parce que je l'ai descendu quand même au mois d'un win mais du coup, je ne vais pas complètement me déjuger non plus. Non, non, il y a un potentiel certain. Je ne sais pas exactement comment vous pouvez dire sur le T-Shin K. Je ne suis pas trop mouillé non plus. Non, non, il y a un potentiel certain notamment à la passe. Je pensais qu'il avait plus tendance à courir mais c'est vrai qu'on voit qu'en termes de lancé, en termes de mental, c'est déjà là. Donc, c'est quand même très rassurant. Je pense qu'il y a un potentiel à moyen, long terme. Il y a Cody qui nous a mis un message sympa. Merci pour vos émissions. Je découvre la nulle et j'apprends plein de trucs grâce à vous et ensuite il a corrigé par nulle par NFL. Je me suis dit est-ce qu'il est content qu'on soit nulle ou pas ? Et en fait, non. Je vois enfin à quoi ça ressemble. Bon, on vous remercie en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à partager un peu. Vous êtes sur Facebook et partagez l'émission, partagez le lien, envoyez le lien à tous vos amis qui connaissent, qui ne connaissent pas l'NFL, partagez-la sur Twitter et faites découvrir. Faites-nous des vues, faites tout ça et puis comme ça, on fait connaître de plus en plus. Tu as vu que Bertrand est très pessimiste pour les brands. Il dit qu'ils vont se faire exploser. Et j'en profite, instant autopromo à 18h23, allez sur la chaîne YouTube de TD Actu et vous verrez l'émission du mardi et du jeudi est désormais en vidéo. L'épisode 191 est en vidéo. On peut vous mettre le lien d'ailleurs dans les commentaires. On peut mettre le lien au pire. on va faire ça petit à petit. Deuxième match, Carolina Buffalo, on a deux équipes qui aiment le sol. Oui. On a deux défenses qui sont plutôt correctes. Plutôt, en effet, oui. Est-ce que les Bills peuvent commencer de zéro et surprendre un peu un Cam Newton qui n'avait pas l'air à 100% en première semaine ? Alors moi, c'est ce que j'expliquais. Je pense que la seule raison qui rend crédible une victoire des Bills, c'est le retour de Sean McDermott qui peut éventuellement piéger le coordinateur offensif adverse. On sait qu'il doit sûrement connaître les petites habitudes des uns et des autres. Forcément, il ne connaît qu'un Newton. Il connaît ses différentes attitudes même si ça reste un joueur quand même assez imprévisible de par son profil de double menace. Donc je me dis, à moins d'un plan bien huilé par Sean McDermott et vraiment une défense des Bills qui serait implacable du début à la fin, j'ai du mal quand même à voir cette équipe de Buffalo prendre le dessus. La défense de Carolina a quand même fait le boulot sur la première semaine. Il y a une escouade qui peut sur le round-stop perturber Buffalo. Et puis en attaque, encore une fois, ils ont l'avantage contrairement à Buffalo de ne pas être unidimensionnel et d'avoir un jeu aérien quand même digne de ce nom avec Kevin Benjamin et surtout Greg Olsen qu'on met souvent de côté je dirais en parlant des atouts offensifs de Carolina mais qui est extrêmement précieux. Alors je remondis en même temps sur ce que vous dites. Jérémy qui dit la prochaine fois nu sur le canapé avec le ballon et le MacBook pour cacher ça peut attirer pas mal de nouvelles vues sur le live parce que c'est vrai qu'on a les trucs le ballon et le MacBook sont placés pile pour cacher c'est vrai que si on n'avait pas de fring ça cacherait quand même. C'était le maillot de MacNap sur la vidéo du podcast 191 nous demandant Antoine. Oui. C'était depuis que Moon a quitté le Wisconsin Alain ne doit plus supporter les Packers en tout cas. c'est vrai Supercam va grillé du Buffalo Linebacker des Panthers trop fort pour le jeu des Bills à quoi un Arnock TD Actu demande Henry peut-être que dans les bureaux on tournera entre les trucs je pense que des fois quand je m'énerve j'ai un petit côté Rex Ryan dans la saison avec le Jet sur le vocabulaire il nous manque la voix grave derrière pour un petit côté dramatique mais c'est vrai que je peux animer un petit peu l'open space on prend vos questions évidemment on va continuer à remonter Cardinals Colts Cardinals parce que c'est dans l'Indiana on n'a pas vraiment envie de parler dessus particulièrement Jacobi Brissett va être là ça va être intéressant de voir Jacobi Brissett ouais c'est à peu près tout c'est ce que tu allais dire voilà non mais oui les cartes sont quand même favoris sur ce match-là malgré l'absence de David Johnson on a eu tellement la sensation de par leurs prestations sur le terrain des rames qu'Indianapolis allait très très loin cette année en tout cas sans Andrew Luck on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones un petit peu perfectives sur certaines positions donc ça m'inquiète beaucoup pour l'Indiana Police tant que leur quarterback titulaire ne sera pas là et c'est pour ça que je vais sur Arizona ça marche alors moi je veux parler à Arizona aussi Jacksonville Tennessee est-ce qu'ils vont pouvoir donner 50 fois le ballon à Léonard Fournette pour gagner nos amis de Jacksonville et surtout s'appuyer sur une défense relutable ils vont pouvoir donner les ballons 50 fois je pense que c'est presque que conseiller parce que Blake Bortles reste Blake Bortles donc il est capable sur un moment de folie de se faire intercepter au pire des moments au pire des endroits notamment dans ses voyages on sait que c'est un petit penchant chacun de savoir combien de Pixx il a fait dans sa carrière professionnelle parce que déjà j'en ai moins de 3-4 en tête une des stats par contre on n'en est pas encore à eux mais je l'ai vu passer tout à l'heure Aaron Rodgers plus de 5000 je crois qu'il a plus de 5900 pas se lancer non 4600 quelque chose comme ça je sais plus c'est ce que tu disais je dis 4600 et il va attendre les 300 touchdowns et surtout il a un seul Pixx dans toute sa carrière c'est beau il a beaucoup plus d'interceptions mais une seule a été retournée par un touchdown alors que du coup Blake Bortles au bout de sa 4600ème passe il aura fait 300 Pixx fournette à 100 yards encore nous dit Thomas point d'interrogation c'est possible c'est possible après le round stop de Tennessee comme je le disais me paraît quand même assez intéressant ils ont permis 76 yards de Marshall Lynch dans la première semaine mais ils ont quand même maintenu le running back à moins de 100 yards donc il y a un jeu offensif qui a l'air beaucoup plus porté vers le sol de l'autre côté ce qui n'était pas le cas contre Auckland mais ils sont capables de maintenir fournette à moins de 100 yards la pire offensive line de la ligue call to Seahawks nous demande Alexandre Seahawks c'est quand même quelque chose les Seahawks même si les calls avec l'absence de Ryan King c'est pas génial il y a la blessure qui joue aussi tandis que les Seahawks ont fait revenir tout le monde c'est pas sûr qu'elles soient forcément plus performantes il y a Henri Emmanuel qui nous demande verra-t-on l'équipe full dans les prochains podcasts Alain, Raoul et Raphaël non parce qu'en fait on tourne à 3 la base maintenant c'est mardi Raphaël, Raoul et moi-même et le jeudi Grégory, Raoul et moi-même et le dimanche ça tourne on a fait 2 semaines de suite comme ça on salue d'ailleurs Raoul Villerois et Camille Sarabène qui sont au Hard Rock Café au moment où on vous parle puisqu'ils font de l'animation ils sont en train de s'en mettre vers la pence ils sont en train de profiter de la pire hour et des beer buckets donc voilà on est un peu sur tous les fronts mais en effet on tourne on reste à 3 sur la table par émission et puis on est au complet alors de la draft c'est vrai la pire ligne des Giants nous dit Amine je trouve qu'on exagère quand même un petit peu elle n'est pas bonne elle n'est pas excellente on est d'accord là-dessus après de là à dire que c'est la pire ligne offensive de la Ligue je ne suis pas totalement d'accord peut-être que Raphaël sera en désaccord avec ce que je viens de dire pire escouade de receveurs demande François pire escouade de receveurs il faut que je me figure déjà tous les cool c'est si Wilton qui remonte Buffalo depuis que Sammy Watkins est parti il n'y a plus grand monde si je ne dis pas de bêtises celle de Klingon elle n'est pas géniale il n'y a plus grand monde tu retires Corey Coleman c'est ça les Jets hormis Germain Kers je ne vois pas énormément de monde il y a Kerley qui est revenu qui a capté des ballons qui n'a pas marqué les esprits à San Francisco San Francisco hormis Pierre Garçon pareil San Francisco c'est vrai que c'est dur on a pas mal déjà je pense qu'on a une tendance on a une tendance qui se dessine en tout cas Joe Simba qui dit les Pats perdants il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait 0-2 ou dat je pense que ça pourrait triper à peu près tout le monde le fait que les Pats soient 0-2 je crois que tout le monde déteste les Patriots en dehors de leurs supporters ouais peut-être peut-être mais je leur dis je donnais l'exemple cette semaine les Giants qui il y a une dizaine d'années avaient commencé à 0-2 et finalement ont gagné le Super Bowl justement pour les Pats ça va pas être dramatique d'être à 0-2 au bout de deux semaines après je pense que pour les Patriots déjà ils n'étaient pas appréciés après il y a eu les histoires de triches etc il y a Belichick qui n'est pas forcément le mec le plus jovial le plus empathique du monde et en plus alors je sais pas peut-être que je l'en sais mais le fait qu'ils soient tous très 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 copains avec Donald Trump en plus ça leur rend pas une image encore plus ça peaufine un peu le dessin parce que Belichick lui avait quand même écrit une lettre de remerciement après l'élection un truc complètement mielleux et tout ça Kraft lui tape sur l'épaule en permanence et Tom Brady assume pas donc c'est sûr que ça joue pas en leur faveur ouais voilà mais je pense qu'ils avaient déjà pris tellement d'avance avant l'élection de Trump c'est vrai c'est vrai que ça a été un tout petit détail de plus pas forcément le pire Bertrand qui dit il y a mon petit garçon de 4 ans qui vous a vu en voyant le ballon de Greg il a dit plaquage voilà comme quoi il est déjà prêt Patriots comment gagner alors qu'ils sont forts tout en trichant oui bah oui les Patriots seront en playoff même à 0-2 la division est tellement catastrophique ça c'est vrai qu'ils sont quand même aidés pour ça trop d'absence pour les Pats nous dit Joe Simba on va continuer à dérouler un petit peu n'hésitez pas aussi on a dit si vous avez des dilemmes fantasy football on va essayer de vous donner nos conseils ça vous allez nous haïr encore plus voilà Chief Seagull si on en a beaucoup parlé on en a parlé dans l'émission de jeudi encore une fois petit prono allez on fait des petits pronos encore vite fait moi j'avais dit Chiefs je crois c'est complet je dis Chiefs également j'ai un doute sur la présence au monde Karim Hunt je sais pas pourquoi j'ai un vieux doute mais on s'en fout c'est Eric Berry qui est pas là oui Eric Berry mais il me semblait qu'au niveau du backfield offensif il y a quelque chose c'est moi qui c'est moi qui doit perdre la boule non c'est un match mine de rien où ça peut aller dans beaucoup de directions là aussi on a quand même deux équipes alors la défense des Eagles et peut-être pas encore au niveau des Chiefs en tout cas en termes de régularité en termes de backfield défensif mais je trouve que ces deux équipes ils se ressentent quand même beaucoup lorsque Carson Wentz a été drafté j'évoquais le fait qu'il avait le profil selon moi d'un Alex Smith bis en tout cas dans sa manière de gérer une rencontre il m'a pas démontré le contraire depuis son entrée dans la ligue et puis au niveau du backfield offensif il n'y a pas de gros non non plus mais il y a quand même un petit turnover qui est capable de s'effectuer et du coup d'offrir différentes solutions aux différents coordinateurs donc c'est vrai que ça peut être une rencontre accrochée une rencontre où les Eagles peuvent très bien tirer leur épingle du jeu en l'occurrence j'y vais plutôt sur Kansas City Antoine dit la défense des Eagles doit faire basculer le match dans un sens ou dans l'autre il y a l'équipe au Hard Rock chaque dimanche demande François alors nous on y est une fois par mois il y a deux membres de l'équipe qui y seront une fois par mois c'est comme pour le podcast l'année dernière comme le podcast l'année dernière voilà c'est une fois par mois et donc là c'est Raoul tant qu'on est dans les rencontres et il y a Aurélien qui nous demande on vous croisera à Londres pour un match il y aura une équipe enfin il y aura deux membres de Touchdown Actu par match à Londres donc ça fait il y a quatre matchs en plus cette année c'est déjà la semaine prochaine c'est déjà la semaine prochaine et donc Camille sera avec toi en l'occurrence voilà donc il y aura des équipes de Touchdown Actu tu seras avec Matt Patricia pour pouvoir rentrer plus facilement dans les vestiaires dans les vestiaires oui vous allez peut-être vous faire virer on croit que c'est les patriotes qui sont vous espionnés encore oh non encore un espion Bertrand qui dit mais vous quatre au Hard Rock c'est possible pour l'instant c'est pas prévu parce que le fait qu'on soit passé en vidéo sur les émissions fait qu'on peut moins facilement sortir forcément puisqu'on est en studio c'est l'inconvénient de l'avantage mais on essaiera probablement de faire un truc une rencontre à la fin de l'année une soirée spéciale un truc mais on trouvera ça s'est super bien passé on était très content de vous voir souvent l'an dernier donc on va essayer ça mais en effet on est un peu plus réduit au niveau des mouvements par la vidéo depuis qu'on est passé ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde sur internet mais ça réduit les mouvements Dably a-t-il une chance d'être récupéré par une équipe nous dit Thomas bon pour l'instant on nous pose la question chaque semaine pour l'instant ça ne semble pas à l'ordre du jour en tout cas non c'est un peu tôt pour présager par contre ça se devient pour perdu donc ça ça peut être une bonne chose notamment au niveau du système offensif ça peut lui permettre de se mettre en évidence après il y a quand même beaucoup de menaces offensives c'est donc moins d'opportunités pour lui il est quoi ? il est senior maintenant Anthony Mongeau ? il est senior d'accord donc l'année prochaine c'est terminé pour lui il sera éligi pour la draft à la fin de la saison la question qui revient souvent tant qu'on fait les questions récurrentes Alexandre nous dit vous pensez que Cap va trouver une équipe d'ici la fin de la saison que c'est vraiment foutu pour lui que ? Capernic ? je pense que c'est foutu mais c'est toujours la même chose ça dépend si il y a un quarterback qui a un pet de dernière minute ou ce genre de choses mais oui là il pourrait y avoir 40 quarterbacks qui ont des pets de dernière minute il ne sera signé par personne tu excuseras mon humour un peu douteux et mon cynisme mais il faut un cas de violence domestique pour le remettre un petit peu dans le circuit même pas malheureusement on ne le souhaite pas et il faudrait c'est malheureux qu'on en ait soit à comparer des mecs qui sont des criminels qui font des trucs horribles et qu'un mec comme ça et un mec qui proteste pour le droit du jeune homme américain je suis d'accord avec toi c'est incroyable c'est vraiment incroyable tuc 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 Cap au Bengals Diamine bah ouais pourquoi pas Kev Wadu vous pensez que les Bers vont signer des receveurs c'est vrai que pour les mauvaises escouades de receveurs eux ils sont quand même particulièrement décimés par les blessures ouais après j'essaie de voir éventuellement des candidats potentiels mais là tout de suite des joueurs libres libres il n'y a pas grand nombre il n'y a pas grand nombre ils ont choisi de se séparer de Victor Cruz qui apparemment semble vraiment avoir été carbonisés par ces blessures c'est vrai mais bon je ne suis pas si critique que ça par rapport à un joueur comme Bellamy je trouvais qu'il apportait quelques petites solutions alors après ce n'est pas un receveur numéro 1 on ne va pas se mentir mais oui c'est sûr que pour trouver vraiment un go-to-guy attitré pour j'ai oublié le recruter avec Mike Lennon le foufou de Raphaël c'est un peu plus compliqué François a raison il faut signer Anthony Dablet c'est tout ça peut se tenter Benjamin qui dit c'est possible de vous rencontrer lors des avant-matches à Londres pour parler football entre Frenchies alors c'est toujours un peu compliqué on nous demande souvent où on y est après le truc c'est qu'on y est aussi pour bosser donc on y est au stade après on reste pour les interviews on déroche on écrit les résumés on écrit les interviews etc donc c'est un peu compliqué parce qu'on arrive très tôt au final on est dans le stade avant le public 10h 10h30 je pense oui c'est ça selon l'horaire du coup d'envoi mais du coup on peut rentrer je crois 3h avant ou 4h avant alors l'entrée pour les médias est accessible à partir de 9h30 oui voilà c'est hyper tôt donc on rentre très très tôt on se pose en tribune de presse on bosse on écrit des trucs on mange on rappelle que c'est quand même le point culminant de la journée on pourrait penser que c'est le match pas du tout c'est le déjeuner c'est les buffets c'est vrai que bon même si j'ai mangé des trucs très suspects l'année dernière Nicolas ça rappelle parce que j'étais avec lui à l'époque j'ai trouvé alors je ne suis pas allé moi l'an dernier je trouve que la qualité du buffet au fil des années des fois c'est un petit peu dégradé je trouve aussi j'ai souvenir de lasagne la première année qui était assez incroyable et tiens d'ailleurs on est là on va faire une soirée NFL on ne parle même pas encore bouffe je trouve qu'on en arrive quand même au fait c'est important ce soir quel menu ? oula mon menu à moi ? parce que moi je suis bon je ne suis pas très original moi dans mes préparations NFL dans mes tailgates je suis d'une banalité afflégante moi je te livre un truc je dis ça parce que justement je l'ai en tête et que je voulais en parler j'ai une petite tome de brebis corse que je me suis gardé de côté pour ce soir ça devrait être pas mal tu devrais prendre un retour d'expérience on est pas mal normalement petit détour chez le fromager hier chèvre persillée et le tome de brebis on est bien on nous conseille Burger King aussi ouais c'est moins créatif la bouffe anglaise est horrible dit Bertrand ça dépend ça dépend il y a des choses qui se mangent et des choses qui se regardent seulement le végétarien tombe dans la brebis dit Bertrand bah oui pizza 4 fromage dit Kevin ça aussi c'est végétarien ça me voit aussi donc ça passe il y a Romain Terras évidemment notre graphiste qui est basé en Corse qui valide la tome de brebis corse il n'y avait pas le choix j'ai aussi un petit cheesecake citronné que je me suis mis de côté qui va être pas mal il y a pensé qu'on fait des émissions pour eux parce qu'on parle de fromage corps je suis habillé avec le maillot derrière c'est vrai c'est très spécial pour toi Romain Terras très bonne proposition de Romain qui dit je t'en ferai parvenir à l'un du fromage nostral et bah moi si vous voulez m'envoyer des fromages je vais mettre l'adresse de la rédaction maintenant qu'en plus on a des bureaux et tout les gens à l'accueil du bureau ils vont se demander ce qui se passe mais je crois qu'il faut le il faut les mettre sous vide pour pas que ça passe que ce soit pas trop suspect à la poste mais en tout cas non je suis pas encore vegan Bertrand par contre ça ça va être j'ai besoin d'arrêter les fromages à mon avis et à boire demande Fédolro pardon à boire non là je suis au jus d'ananas je crois mais pas pour le repas donc c'est l'avant match ouais pareil je te dis moi j'apprendrai rien de particulier à ceux qui nous regardent donc fromage actu nous dit John Evans ça peut être une bonne une espèce de sucre sale ouais ouais moi je ah mais attends moi je vais créer un site sur le fromage c'est de toute façon c'était le but on a lancé TDA Media pour TDA Actu et après on va se diversifier donc forcément le programme ça va être un site sur les fromages après les Tiss Heads tu vois tu vois non mais parce que non dès que j'ai mais parce que tu vois étant donné que le but de faire un site sur le foot c'était de pouvoir aller à des matchs etc un site sur le fromage c'est naturel c'est pour pouvoir bouffer du fromage donc on est pas mal bon on a lancé un bon débat dégustation de Mondor pendant le foot ça peut être drôle ah ouais très très bon ou alors un jour on se fera carrément une fondue pendant l'émission tu vois quand on sera en décembre on va ramèler un petit plateau et puis on goûtera les fromages on va être pas mal mais franchement envoyer nouveau fromage moi je les goûte en direct toutes les semaines il n'y a pas de problème je crois que vous avez l'adresse du bureau dans la propos du site si vous voulez vraiment envoyer des fromages qu'est-ce que je sais plus où on en était Pittsburgh on était à Kansas City Philadelphia New Orleans New England on en a un petit peu parlé Pittsburgh Minnesota on en a parlé Tampa Chicago premier match de Tampa bah écoute moi je t'ai dit je suis très alors je suis très inquiet pour la ligne offensive de Tampa Bay c'est un peu un élément qui me paraît rédhibitoire il faut rappeler que Doug Martin est suspendu pour le début de la saison donc au niveau du jeu au sol ça va se cantonner si ça n'a pas changé à Jack Whiz Rogers et Peyton Barber donc il faudra voir ce que ça donne contre un run stop de Chicago qui sera certes orphelin de Jarell Freeman mais un run stop qui est souvent la spécialité du coordinateur défensif des Bears Vic Fangio donc ça va peut-être mettre un petit peu plus de pression sur Jamie Swinston et ça va peut-être plus le forcer à faire ses choix un petit peu téléphonés qu'il a l'habitude de faire et du coup à mettre Chicago dans de bonnes dispositions faut signaler quand même que Prince Amukamara l'un des cornerbacks titulaires de Chicago est absent donc quand on sait qu'il y a eu quand même un recrutement d'envergure notamment dans le domaine de l'attaque aérienne à temps de pabaisse ça peut être problématique pour Chicago mais j'y vais quand même avec les Bears sur ce match-là bon en tout cas je suis désolé parce qu'on a lancé un débat il y a du Marwall il y a du Blue Cheese à Marwall non par contre évidemment Roquefort évidemment Gorgonzola voilà et c'est surtout attends il y avait un témoignage voilà Frédéric qui disait en tant que facteur le fromage par la poste je connais et je dis non plus jamais c'est vrai que j'y pensais oui à mon avis tu sais comment ça part mais tu sais pas comment ça arrive il y a quelqu'un qui demandait pour les bières bah oui c'est pareil après faites-vous plaisir donc ensuite on avait quoi Gruyère dit Sébastien voilà c'est de l'accompagnement je prépare un rôtier en vous écoutant on dit Cody ça se mange Gruyère Wing et sauce Blue Cheese je suis encore au boulot vous donnez trop faim pizza chèvre miel en préparation Grand Nation ça c'est le vrai mais là je suis en train de me demander si je ne vais pas me commander des pizzas parce que je commence à avoir tellement faim de parler on va arrêter de parler de ça parce que ça devient infernal Chargers tu vas fermer ce éteint Facebook couple Chargers Dolphins bah encore une fois c'est très équilibré j'y vais plus vers les Chargers parce que alors juste pour la précision parce que j'ai vu les commentaires cette semaine sur le site je ne dis pas que Philippe Rieber c'est légèrement au-dessus que Jacob Brown d'un point de vue talent c'est peut-être moi je sais il a dit quelque chose j'ai rappelé son évaluation pour gazer je précise je dis juste que de ce que j'ai vu de Jay Cutler sous les ordres d'Adam Gaze je pense que ça peut quand même légèrement niveler le niveau des deux quarterbacks mais quand même faire en sorte que Rivers reste au-dessus donc c'est juste pour la petite précision Raiders Jets bon c'est gros avantage Raiders Broncos Cowboys c'est pas mal ce match là quand même on l'a fait sur Madden vous pouvez voir le replay sur la chaîne bon on espère qu'il y aura plus de points c'était des rencontres cadenassées c'était un peu cadenassées oui en effet il y a eu plus d'interceptions tactiques il y a eu plus d'interceptions de touchdown pour te résumer le truc donc ce petit Broncos c'est un peu opposition style grosse défense côté Denver belle attaque côté Broncos ça peut être intéressant c'est à Denver ouais c'est à Denver c'est comme tu disais c'est deux défenses qui sont efficaces mais dans deux enregistres différents d'un côté une équipe vraiment spécialisée sur le pass rush de l'autre une équipe qui est un peu plus axée sur la manière de contrer le jeu au sol et justement avec Sid John Anderson qui était l'atout majeur de Denver la semaine dernière ça peut être problématique pour les Broncos après à la maison on a vu contre les Chargers il y a eu notamment un bon début de partie tout dépend comment les coéquipiers des Ekeliot vont démarrer cette rencontre juste j'en profite pour te couper parce que j'ai pas pensé sur le Chargers Dolphins et j'ai vu ça passer tout à l'heure apparemment Laurent Stimmons le linebacker des Dolphins ne sera pas de la partie officiellement pour des raisons personnelles d'accord Faritas et Corona dit Yannick en plus Faritas ça existe même en végétarien pas de soucis l'upset de la soirée pour Nicolas alors l'upset de la soirée l'upset de la soirée Chicago c'est pas un upset Chicago c'est un upset Chicago c'est un petit upset c'est pas mal Rams c'est un upset s'ils votent les Redskins non non ça me paraît équilibré sur le papier après les Redskins restent quand même légèrement au dessus mais ça me surprendrait pas plus que ça surtout par la prestation que j'ai vue de Washington la semaine dernière que Los Angeles s'impose j'étais en train d'en voir un match est-ce que tu peux mettre les Buffalo par exemple qui gagne avec Carolina ça peut être un bel upset un petit upset d'accord et Cliveland un baltiment on peut considérer ça aussi comme un petit upset ah oui ça oui ce serait une surprise elle est Washington donc on l'a dit potentiel un petit peu fouillie mais ça peut être intéressant de voir comment ça se développe Seattle San Francisco ça semble à sens unique Green Bay Atlanta Atlanta Green Bay pardon puisque c'est dans le tout nouveau stade avec son joli toit en nid qui se ferme des Falcons pour Atlanta est-ce qu'ils peuvent cartonner Green Bay comme ils l'ont fait en finale NFC il y a quelques mois ou pas puisque bah écoute c'est tout ce que j'espère maintenant tu commences à savoir maintenant que je suis un brin superstitieux et je regarde les deux matchs de première saison qui ont été joués au Mercedes-Benz Stadium ça a pas été glorieux premier match au Mercedes-Benz Stadium on avait eu deux bonnes sorties de Matt Ryan en playoff premier match donc dans leur nouveau stade contre Arizona bon qui est quand même au passage faut le savoir une petite bête noire de Ryan depuis son arrivée dans la ligue et ça a été une rencontre catastrophique du quarterback donc ils vont pas perdre tous leurs matchs dans leur nouvel écrin je pense qu'ils le gagnent celui-là honnêtement c'est pas ce qui me rassure mais oui honnêtement vu le niveau de la défense de Green Bay même si j'aurais forcément du mal à juger par rapport à leur prestation contre la all-line des Seahawks donc vu ce qu'a montré la défense de Green Bay et vu qu'il n'y a pas eu énormément de bouleversement pendant l'inter-saison j'ai tendance à me dire qu'Atlanta a un ascendant quand même là-dessus maintenant il y a eu du changement quand même dans cette attaque des Falcons donc c'est pas à négliger allez il est timide il veut pas dire Atlanta favori parce qu'ils peuvent dérouler allez c'est l'heure parce que justement Sébastien nous dit TK, Jaguars, Pats, Tampa, Kansas Raiders, Seattle, Green Bay est-ce que je vais toucher ? alors c'est pas Green Bay c'est jouable Seattle c'est jouable Raiders c'est jouable Kansas City c'est jouable Tampa c'est jouable Pats c'est jouable Jaguars c'est jouable c'est pas fou hein la sélection il a tout perdu sa gueule alors attends je vais essayer de reproduire son ticket pour voir combien il gagnerait il a dit les Jaguars il t'a pas dit combien il misait par contre Chiefs mais alors on va le faire il a dit les Chiefs il a dit les Patriots si je dis pas de bêtises il a dit les Bucks tout à fait alors j'en suis où Jaguars, Pats, Tampa c'est bon quand ça se fait tu as vu Jaguars je crois si je l'ai ouais Raiders, Seattle, Green Bay hop 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 Raiders, Raiders, Raiders Raiders Seattle il est où ? il est caché et Green Bay il est il y a presque en dessous voilà ici là 5 euros misés 52 euros de gains pas mal c'est pas 10 euros misés 104 de gains c'est déjà mieux pas mal donc non il y a moyen alors c'est l'heure de passer aux cotes avec notre partenaire Unibet bien sûr tout 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 c'est l'heure des cotes on n'a pas de jingle dans un Facebook c'est l'heure des cotes c'est l'heure des cotes c'est l'heure des cotes oh il y a Kevin qui a validé le pari yolo du podcast il était dingue je crois il était à 3000 euros un truc comme ça donc on est pas mal petite cote hop on va mettre notre petite fenêtre avec les cotes ta cote du moment juste avant les matchs on est ajusté les bronze tu parlais ils sont montés à 3,20 quand même depuis qu'on s'est vu il y a des cotes qu'on a un peu baissé quand même Minnesota a explosé ouais c'est ce que j'allais dire par contre il y en a qui ont gonflé parce que les Bills à 2,80 les Bills étaient à 3 ah ouais ils ont baissé un petit peu bon ça se presse les Eagles à 2,50 ils sont montés ça je m'en rappelle pas sûr tu mets le doute il me semble que c'était 2,70 je suis sûr qu'ils ont monté un petit peu par contre les Saints sont montés il ne semble pas qu'ils étaient à 2,70 il y a 3 jours alors les Saints à la maison pour ceux qui trouvaient que la rencontre c'était assez équilibré si vous êtes dans le YOLO total il y a les Jets à 4,90 il y a les Jets à 4,90 les Niners sont à 5,20 les Packers à 2,05 ça se resserre sur certaines mais il y en a encore moi je vais te dire allez vas-y je te laisse sortir ta première je ne vais pas être très original mais bon forcément tu es sur les Bears moi je persiste les signes voilà alors les Bears la preuve par l'écrit donc Chicago qui a une cote de 2,90 2,90 ah ouais c'est pas mal 2,90 quand même c'est pas négligeable je sais pas combien à combien sont les bugs 1,25 alors attends je vais remettre à jour ah bah oui en fait on est tellement exposé avec la lumière comment tu peux faire pour couvoir moins pour cacher la lumière vas-y on fait des tests en même temps on fait des tests en même temps on a pris tellement de lumière qu'en fait c'est sûr c'est mieux c'est mieux Bears à 2,90 c'est bon c'est mieux Bears à 2,90 alors du coup moi j'ai du coup ils sont à combien on est à 18h49 11 minutes des matchs et moi j'ai eux hop hop ah ouais et ouais et ouais alors attends je mets face cam comme ça je sais même pas ce qui s'affiche parce qu'on a un tout petit délai dans notre retour donc vous inquiétez pas si on met un peu de temps il se voit à peu près voilà donc 2,80 les Bills il va falloir qu'on on a trop de lumière maintenant oui mais au moins on n'est pas devenu aveugle c'est vrai et ça c'est déjà mieux par rapport à la semaine dernière on avait une toute petite lumière qui nous aveuglait et puis forcément ça aussi alors attends t'as les Bills du coup moi j'en ai mis j'en ai coché plein t'as les Bills et moi j'ai non j'ai les Bills pardon et toi t'as les Bears alors les Bills et ma deuxième cote intéressante et les Bears tac ah oui 2,90 on est sur du haut là la deuxième cote intéressante je leur ai dit c'est les Eagles avec en effet deux équipes qui se ressemblent beaucoup et donc une rencontre qui pourra se jouer sur des détails selon moi surtout qu'on sait qu'Anseas City est capable de faire des coups d'éclat mais aussi capable de perdre des matchs largement à sa portée aussi on l'a vu je crois que c'est l'année dernière quand Tennessee à la maison on ne les voyait pas du tout perdre donc il y a peut-être certains relâchements sur certaines périodes de la part des joueurs d'Andy Reed je ne sais plus écrire ah bah écoute sinon j'aurais mis celle-là voilà j'allais te dire en parlant de rencontres équilibrées et donc du coup on va vous faire un combiné à 4 ok hop on va vous faire un combiné à 4 moi j'ai celui-là en dernier qui est plutôt pas mal ce sont donc les Dolphins à 2,25 parce qu'ils jouent les Chargers qui sont quand même capables de perdre à peu près n'importe quel match on ne va pas se mentir ils sont capables de se faire battre par n'importe qui Jake Cutler arrive dans le système d'Adam Gaze c'est un quarterback qui oui a ses défauts mais qui peut faire des choses quand même ils n'ont pas une très bonne défense ils vont peut-être se faire un peu prendre au sol mais ils ont quand même J.I.J. dans l'autre sens donc il y a quand même des trucs qui sont faisables ils ont une belle squad de receveurs parce qu'il ne faut pas oublier Devante Parker qui s'est un petit peu agarré l'année dernière lors de sa saison rookie mais qui peut très bien qui peut très bien exploser cette année et devenir le receveur numéro 1 de la franchise floridienne alors je vous fais un petit dessin hop regardez ça oh c'est beau plus Bears plus Eagles on sent que t'as travaillé ton écriture pendant la semaine t'as vu c'est pas facile en plus par contre les E-Jazz ça n'existe pas mais tu sais c'est pas facile en plus d'être gaucher sur une tablette comme ça parce que sinon j'efface tout avec ma main donc hop oui j'avais oublié un L en plus comme ça vous savez qu'un M.A.T.I. est gaucher on apprend des choses et bien alors si vous voulez vraiment un scoop inside en fait je suis gaucher que pour écrire c'est vrai c'est un bon concept je shoot de la main droite au basket et je joue au tennis de la main droite donc c'est alors et au foot tu joues du pied gauche ou je frappe du pied droit d'accord je ne sais que écrire de la main gauche en fait je ne sais rien faire d'autre d'accord ok c'est facile tu devrais écrire un livre c'est ça et donc on va vous donner la cote combinée de tout ça Dolphins Bills alors baisse le bien par contre Dolphins Bills Bears Eagles au total ça fait 5 euros misé 239 euros 55 de gain potentiel et ouais on le voit bien regarde ça Dolphins Bills Bears Eagles 5 euros misé 239 euros 55 de gain c'est que tu regardes la vidéo pour te rappeler de ce que t'as noté c'est à ça que ça sert les retours c'est le privilège une fois qu'on est à l'antenne on n'a plus besoin d'avoir de mémoire et donc personne ne joue les Saints c'est vraiment 2,80 pour toi quand elle est pas mal on ne joue pas les Saints vive les gauchers vive Team Thibaut dit Nicolas et ouais je ne sais pas si c'est la meilleure référence Grégory a trouvé le truc ouais pour le truc alors Philly Kansas ou Vikings Steelers pour regarder si tu dois choisir pour regarder 19h 7 minutes des matchs 18h53 alors quand ça s'édifie la défi quand même l'absence de Sam Bradford rend quand même la rencontre de Pittsburgh beaucoup plus déséquilibrée sur le papier c'est ça il fallait des arbozes avec des crédits Sébastien oui alors là j'aurais encore plus galéré je crois pour écrire tac 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 qu'est-ce qu'on a d'autre on approche on est à 7 minutes des matchs n'hésitez pas maintenant on va terminer avec vos questions on bombarde sur vos questions si vous avez des conseils fantaisies à demander un petit peu sur ce que fait Kansas avec CJ Spiller demande Damien en effet ils l'ont coupé 3 fois en un mois ou si c'était la 4ème fois ce matin je sais plus mais il s'arrête pas le pauvre vieux il est vraiment leur gars qui complète l'effectif mais il est le dernier je pense qu'il a fait un truc à un membre de la famille d'Andy Reed qu'il ne connaissait pas au moment où il lui a fait et apparemment ils font payer au quadruple en l'occurrence visiblement au tri 3 ou 4 je sais plus ça arrive tellement j'ai l'impression que c'est tous les 2 jours et des fois je me dis merde on l'avait déjà fait cette actuelle en même temps c'est un ancien premier tour CJ Spiller il fallait être performant en temps voulu il ne serait pas devenu une simple option une simple roue de secours c'était un très bon joueur il y a Bertrand qui nous fait remarquer quand même que les 4 jouent à l'extérieur dans ce qu'on a pronostiqué c'est assez souvent lui aussi la cote dépend aussi souvent de l'équipe qui se déplace concernant les équipes qu'ils reçoivent il n'y a pas de cote hyper savoureuse c'est souvent entre 1,50 et 1,80 donc l'intérêt est quand même relatif CJ Spiller a peut-être piqué l'assiette du coach nous dit Adrien c'est vrai ça oui bien vu François nous demande bleu d'auvergne ou Akenberg alors soit c'est une question du Camoulox soit c'est de savoir si un bleu d'auvergne réussirait des meilleurs stats que Christian Akenberg et en quel cas je n'ai pas de réponse non plus ou qu'est-ce qu'il non je ne sais pas je vais dire une bêtise bonne petite faute d'Amber mais j'ai tellement faim depuis qu'on parle Adjai alors mais heureusement il reste 5 minutes avant le match question fantasy Adjai ou Kinnan Allen Adjai ah oui pour le oui d'accord fantasy ou Kinnan Allen Adjai Kinnan Allen c'est compliqué parce qu'il y a souvent des problèmes oui oui bien sûr Adjai avec le run stop des Chargers qui ne m'en surpe du tout Adjai Adjai allez n'hésitez pas on prend encore vos questions pendant 5 minutes nous sommes à 5 minutes des matchs ensuite on va déclencher le red zone tout ça tout ça et on va se faire encore une belle nuit de match évidemment n'oubliez pas les résumés tombent dans la foulée sur Touchdown Actu ils tombent aussi enfin donc tous les résumés sont dans la foulée demain vous trouvez toute l'actu mardi vous aurez l'émission sur Youtube le soir et évidemment toujours sur iTunes sur SoundCloud et dans le support habituel donc l'émission de débrief du mardi l'émission de preview du jeudi et le foutuil le dimanche on est très content de vous suivre et d'être on est très content que vous nous suiviez on est très content d'en faire toujours plus je cherche mes mots Ryan ou Rogers ? hum j'y vais quand même avec Ryan ah tu vois j'aurais dit rude bah alors si tu veux je pense qu'on va plus mettre de responsabilité sur les épaules de Rogers après je pense que de par la défense qu'il y a en face il y a peut-être plus possibilité de faire des stats pour Ryan que pour Rogers mais bon c'est par contre j'espère que c'est prémonitant le fait que tu parlais la dernière fois où Ryan Rogers a été mixticé c'est vrai François nous demande entraîner les jets toute la vie ou arrêter le végétarisme donc je suppose que c'est une question pour moi je préfère entraîner les jets toute la vie parce que ça veut dire que je gagne au moins un million de dollars par an excusez-moi je peux même me payer un chef qui me fait des légumes tous les soirs c'est encore mieux pourquoi il a pensé à tout le quarterback des 49ers il n'a plus de cheveux nous dit Kylian c'est vrai c'est vrai c'est Brian O'Hur oui voilà je me tape tous les podcasts en mode aléatoire et je rigole pas mal merci les amis c'est Henry qui nous dit ça c'est vrai que des fois il y a de quoi rire à mon avis avec le recul sur certains mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça du coup quand il écoute les podcasts il a Henry c'est vrai Henry voilà bien joué c'est juste pour la petite blague pourrie donc pour ceux qui ne le savent pas c'est lui qui a trouvé le nom de l'émission évidemment le foutait Rivers ou Cutler nous dit Damien nous demande Damien j'ai dit que je le voyais un peu plus au dessus donc je dirais quand même Rivers et puis le backfield défensif des Chargers enfin Jason Verrett pour le coup est blessé et de nouveau absent mais Kazé Ward est quand même assez solide depuis son arrivée à San Diego moi je prends quand même Cutler pour le nombre de cibles supplémentaires ouais même si il a pas mal de cibles je suis tellement habitué à ce qu'il soit blessé en fait il a même tout Tyden donc je vais avec Rivers Antoine nous fait remarquer le changement capillaire de Capernick à Hoyer oui en effet ça a été là il y a du volume qui a été tombé Siemian ou Taylor ? Taylor non ? avec le jeu au sol il peut aller chercher plus au niveau fantaisie Taylor Tyrod je suppose ah Tyrod Taylor bien sûr Siemian ou Taylor ? Taylor non j'ai bien avec Siemian sur celui-là ah ouais je pense que dans les airs il y a peut-être plus possibilité de glaniner hier ce point d'être que devient le grand Peyton Manning nous dit Jérémy bah oui il fait des pubs il fait des pubs pour tout le monde je pense il traîne il a traîné il est allé dans des camps d'entraînement il est allé passer sur certains entraînements bizarre quand il dit il a traîné il est allé voir certains entraînements non mais attends il est allé dans des vestiaires de je sais plus quelle fac ensuite il est allé dans les vestiaires de je sais plus quelle équipe c'est vrai qu'il donne des conseils il y a beaucoup de quarterbacks universitaires c'est vrai dont Josh Rosen notamment le quarterback de UCF il s'ennuie ça va lui venir et bah on est à 2 minutes des matchs donc on va pas tarder à se quitter on vous remercie encore de nous avoir quitté de nous avoir suivi ne nous quittez pas et envoyez encore quelques questions meilleures corners de la ligue tiens allez on va terminer avec celle là un seul nom bim j'ai eu l'air Sherman mais c'est pas très original mais je suis sûr qu'il y en a un autre j'envoie un autre meilleur mais qui me l'aime il n'y a plus à l'esprit il y a ton camarade Morgane Lagré avec qui tu fais le podcast de Blue Pennant qui demande un futur coach de Tennessee pour Peyton Manning ah bah oui pourquoi pas pourquoi pas être coach tout de suite ça me paraît compliqué mais ouais ouais je pense que peut-être coaching staff a changé bientôt Antoine qui nous dit à quand un prono unibet sur les prédictions de Romo et oui c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être pas mal Tony Romo qui a plutôt assuré il est 59 une minute des matchs on va se quitter là dessus on vous remercie de nous avoir suivi pendant toute cette heure pour cette deuxième édition du Fouteuil le Fouteuil qui sera là toutes les semaines 18h 19h on vous fait l'avant match comme ça on parle bouffe je crois qu'il y a quelqu'un à demander l'adresse c'est bien en bas du site si vous cherchez elle est trouvable dans les mentions légales donc voilà mais en tout cas je dis ça pourquoi parce que les prochaines fois on peut même manger si vous voulez on pourra goûter des fromages il faut se sacrifier pour les auditeurs très honnêtement 18h 19h c'est un peu l'heure de l'apéro moi j'avais faim on a rien fait et j'ai une dalle terrible donc on pourra faire ça les prochaines fois en tout cas on vous remercie de nous suivre on remercie et on remercie également ça fait une heure je vais bafouer notre partenaire Unibet en effet tu peux même prendre le t-shirt dans les mains vas-y on va se faire plaisir on remercie notre partenaire Unibet qui sponsorise l'émission du jeudi et cette émission du dimanche n'hésitez pas à aller parier sur Unibet passez par le site comme ça ils savent que vous venez de chez nous et ça nous aide parce que comme ça ils sont contents ils savent que ça vient de chez nous et voilà et donc c'est un partenariat qui marche très bien on les remercie et donc n'hésitez pas ça commence là ça commence il est 19h donc n'hésitez pas tu peux le lâcher ah bon je crois jusqu'après il reste là pendant 10h à 10h on est bon et on vous remercie encore de nous avoir suivi rendez-vous mardi pour le débrief de toute cette semaine 2 ce sera donc désormais sur Soundcloud sur iTunes et sur Youtube parce qu'on est maintenant passé en vidéo dans le studio TDA Média et on est très content Grégory je te retrouve jeudi pour l'émission de preview on vous remercie encore une fois bon match à tous bonne semaine 2 à tous merci d'avoir suivi cette deuxième du foot-oeil très bon match merci Grégory tu peux couper ciao ciao